Deux minutes pour booster la croissance de votre entreprise, un podcast productif proposé par Symbol Seren. Est-il normal de perdre beaucoup de clients ? Je suis inquiet, on perd beaucoup de clients. On a mis en place les conseils que tu m'avais donnés il y a quelques mois, mais malgré nos efforts, nous en perdons régulièrement. C'est normal, entre le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, les prix mètres de l'État qu'il faut maintenant rembourser, la situation est vraiment très tendue. Oui, mais est-ce que ma situation est normale ? En France, le taux de perte de clients, tous secteurs confondus, est de 20%. Cependant, en période de crise, ce taux peut malheureusement doubler et atteindre les 42%, ce qui, en gros, suit la courbe d'augmentation des taux de faillite. Ok, nous on est entre les deux, donc en gros, ma situation est alarmante, mais normale au vu des événements. Tout à fait. Et je dirais même qu'actuellement, en octobre 2023, il est extrêmement difficile pour les entreprises de diminuer le taux de churn ou d'attrition. Le seul axe de travail réel serait, à mon avis, le Net Promoter Score. Et c'est quoi ce bidule ? Le NPS est un indicateur de la satisfaction client. Les clients sont invités à donner une note de 0 à 10, et ceux qui donnent une note élevée, de 9 à 10, sont considérés comme des promoteurs. Donc, mon conseil serait de travailler au maximum ta satisfaction client, mais aussi ta satisfaction ex-client. Car si un client te quitte car il est en danger économiquement, il peut néanmoins te quitter heureux et continuer à promouvoir un bouche-oreille positif, qui pourrait te ramener un ou plusieurs clients potentiels qui équilibreraient sa perte. Intéressant, merci ! Enfin, ce que je t'encourage bien sûr à faire, c'est de contacter tes ex-clients pour savoir ce qui a motivé leur départ. Ensuite, si tu repères des facteurs récurrents, eh bien à toi de trouver des solutions. Et si le facteur est uniquement économique, il te faudra peut-être créer une nouvelle gamme de produits ou services, calquer sur les nouvelles possibilités et impossibilités de tes clients cibles. Ok, ok, merci pour tous ces conseils. Bon, je vais réécouter les anciens épisodes sur la fidélisation aux clients et revoir aussi ceux sur les stratégies de vente. Merci ! A bientôt pour plus de réussite sur crm-pour-pme.fr